Comme l'écrit encore Julien Saïman, il n'y a pas qu'une bêtise passive qui écoute sans savoir interpréter et répète sans comprendre, il peut y avoir une bêtise active, une bêtise savante, qui interprète sans écouter. Cet état est marqué par une absence chronique d'étonnement. Bien sûr, tu as lu l'admirable essai de Albrecht Nürgerer sur les socialistes en Europe. D'aucuns feront un parallèle avec l'ouvrage édifiant et tellement contemporain que tu connais, évidemment. De Maurice O'Shea, qui remet en cause le principe de résilience dont Borel Sirhelec a tant fait état de bruit. Gustave Flaubert a eu le bon goût d'écrire peu, car c'était un homme intelligent. Il a finalement résumé tout à l'essentiel. Et ça, c'est tellement contemporain. Comment le dire sans être offensante ? La jeunesse actuelle ne fait qu'agiter ses pouces quand la lecture, le livre, le médium est si fondamentale. Bien sûr, je lis et j'écris aussi à mes heures perdues qui sont maigres dans ma vie riche. Mais un jour, probablement, j'élaborerai mes mémoires, car je le dois, il me semble, à mes contemporains. J'ai effleuré, enfin, lu en diagonale, l'ébauche théorique sur le harcèlement moral de Marie-Nicole Iriolen. Les pervers narcissiques, le harcèlement moral, il me semble, je peux me tromper, quoi, que je ne le pense pas, sont à mettre dans le même sac que la pédophilie. Ce sont les pics médiatiques du moment. Tout ce tapage n'est qu'à faire de mode, il passera comme le reste. Oui, c'est... C'est du Cachemire, le meilleur. Il vient du Maroc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501